Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Aurore et Martin s'allient pour faire tomber Agathe, Nathan emménage chez sa sœur. En parallèle, Jordan se blesse. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 27 juin dans Demain nous appartient.Aurore et Martin s'allient pour faire tomber Agathe Manon a eu le bon réflexe en se jetant sur sa mère pour la protéger. Toutes les deux scènes est sauve, elles comprennent que cette tentative de meurtre est liée à son enlèvement. Bien qu'elle n'ait pas eu le temps de relever la plaque de la voiture, Aurore espère que la PTS trouvera quelque chose. En tout cas, la capitaine Jacob n'a pas l'intention de lâcher l'affaire aussi facilement. Aurore questionne ensuite sa fille sur la commandante en BESC. Si elle la trouve très professionnelle, Manon explique en revanche qu'elle ne fait pas l'unanimité et plus particulièrement auprès de Roxane et Sarah qui ont des rapports plutôt tendus avec elle. Manon confie également qu'elle a le sentiment qu'il se passe quelque chose entre Agathe et Karim. Non loin de là, la police a été dépêchée sur le lieu de l'agression d'Aurore. Très vite, Damien découvre une balle incrustée dans la portière d'une voiture. Immédiatement, la commandante l'AMBESC demande une expertise balistique. De son côté, Aurore se rend chez Martin et l'informe que quelqu'un lui a tiré dessus la veille. N'ayant plus confiance en ses collègues, elle l'emmène au milieu de nulle part pour lui rapporter ses soupçons concernant Agathe. Au départ, Martin n'y croit pas vraiment mais change cependant d'avis quand Aurore révèle qu'elle a une liaison avec Karim. Martin accepte alors de l'aider à la coincer avec la complicité de Sarah et Roxane. Sans attendre, ils se mettent au travail et récupèrent le dossier d'Agathe grâce à un collègue du ministère de l'Intérieur. D'après le dossier, elle avait été présélectionnée pour diriger le commissariat de CET lorsque le poste était vacant. C'était en 2018, soit l'année de la nomination du commandant constant. L'année suivante, Agathe a fait une demande de mutation à CET mais c'est Aurore qui a eu le poste. Enfin, il découvre que la policière a postulé pour remplacer Martin en urgence deux semaines après l'explosion. Dans la foulée, Aurore reçoit un appel de Roxane qui a pu accéder au registre d'état civil de la famille Lambesque. Agathe était mariée et a divorcé à la naissance de son fils Théo qui est malheureusement mort à 17 ans dans un rodeo urbain il y a six mois. Mais de quoi Agathe cherche-t-elle à se venger ? De ne pas avoir eu le poste au commissariat de CET ou bien de la mort de son fils ? Au poste, l'enquête piétine car aucun des témoins n'a pu relever la plaque d'immatriculation du tireur. En fin de journée, Raphaël et Martin quittent l'hôpital après la séance de kiné du policier. Ou amoureux, ils se montrent particulièrement complices et échangent de nombreux baisers. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'Agathe les suit dans sa voiture. Nathan emménage chez sa sœur Nathan à passer la nuit sur le canapé de Julie. Cette dernière profite d'ailleurs des premiers rayons du soleil pour proposer à son frère de s'installer chez elle. Seulement, il hésite car il ne souhaite pas s'incruster. Dans la foulée, Bruno débarque avec des pieds noiseries pour le petit déjeuner. Lorsque Nathan indique que sa sœur l'a invité à s'installer chez elle, Bruno souligne que Julie travaille beaucoup et qu'elle a besoin de préparer la rentrée dans le calme. Le mieux selon lui, ce serait donc qu'il rentre à la maison et qu'il récupère sa chambre. Cependant, Nathan craint qu'en cohabitant à nouveau cela se termine mal entre eux. A la paillote, Nathan raconte ensuite à Charlie qu'il a été viré du foyer puis lui fait part de la proposition de Bruno. Entre son père et sa sœur, il n'arrive pas à se décider. Pour Charlie, il ne doit rien à son père avec tout ce qu'il lui a fait subir. En parallèle, Julie explique à son père que le lien qu'il construit actuellement avec Nathan est fragile. Pour que ça marche entre eux, il faut mettre de la distance. Même si Bruno a envie de prendre ses responsabilités, Julie lui fait remarquer que Nathan a besoin d'un cadre pour évoluer. Ce serait donc bête de gâcher cette seconde chance qui s'offre à eux en brûlant les étapes. En fin de journée, Nathan rejoint Julie à son appartement. Ayant bien réfléchi, il a décidé d'accepter de s'installer chez elle. Julie, qui est heureuse, a même pensé à tout pour que son frère se sente comme chez lui. Lorsque Bruno débarque, Nathan lui fait part de sa décision. Comme il est mal à l'aise, Bruno assure immédiatement qu'il ne lui en veut pas du tout. D'ailleurs, il va l'aider à rapporter ses affaires du foyer. Pour fêter leur emménagement, Bruno a même fait quelques courses. Jordan se blesse Jordan aimerait passer du temps seul avec Judith. C'est pourquoi, il appelle Marianne et réussit à la convaincre de changer le planning de Nora afin d'avoir la paix aujourd'hui. Tandis qu'elle devait être en congé, Nora se voit donc attribuer une garde à la dernière minute. Dans l'après-midi, Judith et Jordan se baladent au bord de la mer. Et s'il espérait passer une après-midi tranquille avec sa copine, c'est raté. Et pour cause, Jordan marche sur un coquillage et se blesse le pied. Comme il saigne beaucoup, Judith l'emmène à l'hôpital où Nora s'occupe de lui. Malheureusement, Jordan devra utiliser des béquilles pour une semaine. Regrettant de devoir passer le grand oral en béquilles, Jordan est surtout déçu car sa surprise pour Judith Tondalo. En effet, il avait prévu un vol en montgolfière dans les salins de Billeroy. Nora ayant fini sa garde, les trois amis se rendent au spoon pour boire un verre. Étant donné qu'elle est dans sa période K-pop, Nora invite les deux tours trop à une soirée spéciale Corée le lendemain soir à Montpellier. Puisqu'il n'obtiendra jamais l'autorisation de sortir une veille d'examen, Jordan encourage les deux jeunes femmes à y aller sans lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada